En suivant ta réflexion à la fois sur l'Alliance atlantique et puis en envisageant cette séparation, sachant aussi combien tu as été plutôt favorable à ce retour de la France dans l'OTAN, est-ce qu'au fond, ils ne vont pas être tentés d'utiliser à l'égard des États-Unis une position de retrait, de la faire fructifier en étant en dehors de l'Union européenne, ou est-ce que ce n'est pas leur prétention et que ça ne correspondait pas finalement notre prétention à nous, en n'étant pas dans l'OTAN, d'essayer d'avoir une relation particulière, ou est-ce que tout ça, c'est finalement des questions qui sont dépassées en dépit du fait que la relation transatlantique, en tout cas à travers l'OTAN, doit évoluer, organisation historiquement dépassée, politiquement indépassable pour les Européens, et donc est-ce que la France, dans sa position à l'intérieur, a plus, voilà, les choix qui sont faits par les uns et par les autres, qui sont... Je constate avec des espoirs que Louis n'a pas lu mes mémoires, passeport diplomatique, chez Grasset, 22 euros. Diplomatique chez Grasset, passeport diplomatique chez Grasset, et puis vous le retrouvez évidemment toutes les semaines dans le point, et toutes les semaines sur Inter, sur la matinoise, pendant la période de l'élection, et c'est d'ailleurs pour ça qu'on avait au départ parlé du Brexit, parce que pas vendredi prochain, à cause du Brexit. Non, je plaisante, parce qu'en réalité, j'étais totalement neutre sur le retour de la France dans l'OTAN. Je pensais que le débat, ce n'est peut-être pas inutile de rappeler le débat, parce qu'on le voit rejouer en permanence dans la vie politique. Ceux qui disent que c'est porté atteinte à l'autonomie stratégique de la France, ça n'a aucun sens, parce que tout simplement, toutes les décisions à l'OTAN sont prises à l'unanimité, et que donc aujourd'hui, l'OTAN, voilà. Pourquoi est-ce qu'on était sortis de l'OTAN ? Il y a un aspect politique, il y avait aussi, c'était l'époque de la guerre froide, on s'est retrouvés en 91-92 sur le fait que l'OTAN conduisait des opérations militaires en Europe sous mandat des Nations Unies, et c'était paradoxal, parce que vous aviez une opération conduite et les Français n'y étaient pas. Les Français y étaient, mais comme des soldats. On envoyait des soldats, mais on n'était pas dans la chaîne de commandement, on ne faisait pas de planification, on envoyait un malheureux colonel qui, le temps qu'il trouve sa place de parking, le plan était déjà adopté. Donc, voilà. Excusez-moi, amiral, c'est des fantassins, je parle des fantassins. Et donc, dès 92, en réalité, le retour dans l'OTAN, c'est Jacques Chirac en 95 qui essaye de rentrer dans l'OTAN. En 95, Jacques Chirac, l'apôtre du néo-gaullisme, ça ne marche pas. Donc, d'un certain... Mais ensuite, lorsqu'on y rentre, d'un premier point de vue, je ne suis pas contre parce que, à quoi de nouveau, l'autonomie stratégique n'est pas atteinte, mais d'un autre point de vue, l'idée que nous allions européaniser l'OTAN de l'intérieur, je n'y croyais absolument pas. Parce que l'OTAN est une organisation structurellement américaine. Et si je dis cela, ce n'est pas pour critiquer les États-Unis, c'est tout simplement parce que pour les alliés, l'OTAN, c'est la garantie américaine. Évidemment, il faut comprendre quand même des gens qui vivent à Tallinn, à Riga, ou même en Pologne, qui, la Pologne, a subi quand même quatre partages, quatre fois par nos amis russes, notamment, il y avait aussi nos amis allemands qui ont aidé. On peut comprendre que les Polonais et les États baltes considèrent que la garantie militaire américaine est indispensable. C'est du bon sens. Donc, il y a à l'intérieur même de l'OTAN une volonté que ce soit une machine américaine. Le seul avantage de retourner dans l'OTAN, c'était justement, d'une certaine manière, de rassurer les Polonais et les autres. Parce que jusque-là, nous étions accusés d'être, d'une certaine manière, lorsqu'on parlait de défense européenne, c'était une manière de vouloir remplacer l'OTAN. Si on était dans l'OTAN, on ne pouvait plus nous faire cette accusation. Et aujourd'hui, la France est un allié tout à fait effectif et solide au sein de l'OTAN. Alors, maintenant, la question qui se pose sur le Brexit, toutes les questions sont ouvertes sur le Brexit. C'est aussi ça qui est intéressant, parce que, d'abord, il y a qui est Boris Johnson ? Parce que, ma lecture, mais il va falloir la vérifier, c'est que, ma lecture, Boris Johnson est un Trump à la britannique. C'est-à-dire que Boris Johnson est un dirigeant, n'est pas un conservateur traditionnel, n'est pas un Tory traditionnel, mais est, en réalité, un dirigeant populiste, c'est-à-dire quelqu'un qui veut faire la politique différemment. Et on le voit, première mesure, augmentation du salaire minimum de 6,2%, ce n'est pas ce qu'aurait fait Cameroun, qui, lui, l'aurait baissé de 6,2%. Donc, il y a là quand même une différence. Donc, vous avez cette nouvelle politique. Et ensuite, que veulent-ils faire de Brexit ? Veulent-ils faire, vous le savez, l'hypothèse Singapour sur Tamise ? Ou, au contraire, veulent-ils prôner le retour de l'État ? Ou veulent-ils faire les deux ? Vous écoutez le chancelier de l'Échiquier, qui est passionnant, qui, d'ailleurs, pour parler de la diversité et d'origine pakistanaise, si vous écoutez le chancelier de l'Échiquier, il vous dit, non, maintenant, les investissements, ce n'est plus pour Londres, ça va être pour le nord du pays. Vous voyez, une vision, de nouveau, un côté populiste. Et donc, en politique étrangère, c'est là aussi, c'est une question qui est ouverte. Ma première conclusion, qui est la conclusion, je pense que tout le monde pouvait faire, était de dire, les Britanniques, quittant l'Union européenne, n'auront pas d'autre choix que d'aller à Washington. Voilà. Parce que c'est la petite île au centre, ils vont essayer, comme d'habitude, de pouvoir faire le petit jeu européen, c'est-à-dire de diviser les Européens, mais ils n'ont pas d'autre choix. Je pense que ce sera une tentation, tentation chez les Républicains, à Washington, où on aime bien le souvenir, Reagan Thatcher, et le souvenir aussi de Roosevelt, de Churchill. Ce sera aussi, évidemment, dans certains milieux à Londres. Mais est-ce réellement possible ? Et si, en plus, les États-Unis développent une politique étrangère qui n'est pas, je dirais, très amicale ou très comparable aux intérêts européens, qu'en sera-t-il ? Jusqu'ici, nous avons un petit exemple, mais la distance n'est pas encore assez longue, c'est évidemment l'Iran. L'Iran, eh bien, vous avez, pour le moment, les Britanniques collent à la ligne européenne. Vous voyez, les Britanniques restent sur la ligne européenne. En revanche, on peut s'attendre, et ça, si j'étais Britannique, je le ferais, étant donné que je suis à l'OTAN et pas à l'Union européenne, je ferais tout pour m'opposer à la défense européenne. Mais cela étant, ils l'ont toujours fait, même quand ils étaient à l'Union européenne, donc ça ne changera pas. J'ai eu des batailles épiques avec des obscurs sous-directeurs du département de la défense du ministère de la Défense à Londres. Donc, sans doute vont-ils, en revanche, ils sont très attachés à la relation de défense avec la France. Vous savez, il y a un traité de coopération, Lancaster House, et tu connais bien ça, ça, c'était... Donc, Saint-Malo, puis Lancaster House, et ils veulent continuer à coopérer avec nous. Donc, je pense que la signification de Brexit est une signification ouverte, encore, et la réponse qui sera donnée à ce qu'est Brexit sera capitale aussi pour les autres Européens, et notamment pour cette bataille pour l'âme de l'Europe qui est en train de se conduire entre démocratie libérale et démocratie illibérale. Est-ce que les Britanniques choisiront leur camp ? Quel camp choisiront-ils ? De quelle manière Boris Johnson va gouverner ? J'ai évoqué les petits poissons Bismarck protégeant les États-Unis. C'est pour l'amiral Paita. Il y avait des petits poissons qui sécurisaient la mer de Chine, la Chine, mais maintenant, ils produisent pratiquement un gros porte-avions tous les six mois. Alors, c'est vrai qu'on a du mal dans cette relation américano-chinoise, changement de pivot stratégique, qu'on voit les problèmes du débat sur la question de la compétition économique-commerciale. En revanche, c'est vrai que c'est toujours évoqué, mais ce n'est jamais sérieusement investi. On considère qu'en réalité, l'affrontement ne viendra pas, il ne sera pas de la même nature que ce qui a existé au temps de la guerre froide avec la Russie, etc. Donc, sur les aspects des équilibres militaires ou de la manière dont les Américains jouent ça avec leurs alliés, tu vois les choses ? D'abord, il faut toujours, quand on ne sait pas comment répondre à une question, il faut toujours faire semblant de répondre en répondant à une autre question. Donc, tout d'abord, il est très clair que l'idée que les États-Unis sont engagés dans une confrontation avec les États-Unis est désormais une idée bipartisane. Avec la Chine, évidemment. Avec la Chine est une idée bipartisane. Aussi bien les démocrates que les républicains, maintenant, sont derrière cette idée qui a été avancée publiquement pour la première fois par le vice-président Pence en octobre 2018. Le pays se met en ordre de bataille. La confrontation, confrontation militaire, confrontation de renseignements, les problèmes technologiques, la guerre commerciale, etc. Il y a là une sorte de consensus américain avec naturellement des nuances sur la méthode. Comment faire ? Est-ce que Trump a raison ? Est-ce qu'il faut le faire de cette manière ? Ne pas le faire de cette manière ? Avec naturellement, également, comme d'habitude, ceux qui sont, je dirais, les néo-conservateurs de retour qui disent qu'il faut vendre, vendre, vendre à Taïwan, etc., faire des alliances militaires. Il y a donc tout un débat qui est en jeu. C'est un débat, je ne sais pas comment il va pouvoir se développer. D'ailleurs, je vois dans les conférences que Bruno fera une conférence les atouts stratégiques de l'Amérique face à ses concurrents. Je pense qu'il parlera beaucoup de la Chine, donc je lui laisserai en parler, parce que c'est un sujet sur lequel je dois vous avouer que je suis un peu hérétique. C'est-à-dire que je l'ai écrit dans Le Point, j'ai fait un article qui a évidemment suscité des réactions assez vives, et personnellement, je considère que, et vous avez tout à fait le droit d'être totalement en désaccord avec moi, je considère qu'on est que si j'étais chinois, si j'habitais Pékin, je considérerais que ma situation géostratégique est mauvaise. Toutes mes frontières sont soit déstabilisées, soit tenues par des puissances rivales, je considérerais, connaissant l'histoire de mon pays, que ça, c'est le résultat d'un siècle et demi d'humiliation, et je dirais, il faut que j'améliore cette situation. Et nous sommes donc dans une... c'est une situation que l'on connaît, il y a pas mal, on a écrit pas mal à ce sujet, on a invoqué Thucydide, à tort d'ailleurs, mais on a invoqué Thucydide, c'est l'idée que vous avez une puissance qui monte, une puissance en déclin relatif, et c'est une situation très dangereuse, parce que la puissance en déclin relatif s'accroche à ses prérogatives, et qu'on est dans cette situation. Certains disent, par exemple, que la Première Guerre mondiale, c'est l'Allemagne ascendante, le Royaume-Uni descendant, et le Royaume-Uni n'a pas accepté. Tout ça est évidemment très primaire, mais je crois néanmoins qu'il y a une réalité qui est de dire, on ne peut pas laisser la Chine dans la même situation géostratégique que celle qu'elle avait en 1970. Voilà. Il faut bien qu'il y ait une évolution qui reflète les rapports de force. Voilà, les rapports de force ont changé. Alors évidemment, la question qui est posée et à laquelle je n'ai pas de réponse, c'est du coup, où mettre les lignes rouges ? Ou jusqu'où accepter que la Chine puisse évoluer ? Par exemple, je vais menant l'apisement jusqu'au bout, je suis une sorte de chamberlain déchaîné. Je fais remarquer que la mer de Chine du Sud, c'est totalement illégal ce que fait la Chine, mais c'est aussi la voie par laquelle 80% des approvisionnements pétroliers de la Chine arrivent. Que la Chine veuille le contrôler, alors le problème, c'est que tout pays qui prend des mesures défensives, c'est considéré comme offensif par l'autre côté. C'est aussi un des problèmes des relations internationales, mais d'un point de vue chinois, on peut considérer que c'est aussi défensif. Et de temps en temps, je disais à mes amis américains, vous remarquez quand même que vous avez des navires qui sont à 200 000 des côtes chinoises et à 5 000 000 de vos côtes. Que feriez-vous s'il y avait des navires chinois entre Cuba et la Floride ? Mais ça, les Américains, ils ne peuvent pas accrocher. Et l'on tombe sur la question de l'exceptionnalisme américain. Les Américains se vivent comme un pays exceptionnel. Donc voilà, je suis un apiseur vis-à-vis de la Chine, je dois l'avouer. Et en même temps, évidemment, ma pensée est beaucoup plus nuancée que ça. Évidemment, qu'il faut être à la fois, il faut de la fermeté. Sur la question Huawei, il faudrait... Mais sur la plupart de ces questions, je note aussi que c'est plutôt des sujets que l'Europe devrait traiter. Il faudrait qu'il y ait une politique européenne vis-à-vis de la Chine. Le commerce. Par exemple, le commerce, disons-le, on le sait tous que les Chinois nous volent notre propriété intellectuelle, que les Chinois trichent, que nous n'avons pas accès au marché chinois. On le sait bien. Mais ça fait des années qu'on fait comme si rien n'était parce qu'évidemment, les grandes sociétés étaient terrifiées à l'idée qu'on soit méchant avec les Chinois parce qu'elles avaient peur évidemment des représailles. Elles avaient peur des représailles. Voilà. Une fois de plus, Trump a dit l'empereur est nu. Et donc peut-être que nous aurions intérêt, nous aussi, de réfléchir en ce sens. En ce qui concerne les militaires, comme le budget militaire américain a augmenté de 11 %, 25 à 30 % des dépenses militaires mondiales sont américaines, mais la pensée de Trump, c'est un gros bâton pour faire peur, pour dissuader et je ne veux pas avoir à l'utiliser. J'ai bien aimé ta revue de deux mondes, le monde de la puissance dans lequel les Européens ne pouvaient s'aventurer qu'avec beaucoup de précautions tellement ils étaient faibles. Mais l'autre monde, et tu l'évoquais à l'instant, c'est-à-dire même si on veut être plutôt sur celui de l'influence, du monde global, la régulation, etc., ça implique quand même d'avoir des outils, des outils de puissance, des entreprises suite à Huawei, etc. Donc, voilà, quel est le... Je sais qu'on a terminé l'année dernière sur le cycle européen, mais quand même, il y a une nécessité de faire bouger quand même considérablement les lignes dans l'Union européenne. On ne peut pas être simplement sur, je dirais, sur regret, qu'elle ne soit pas puissante, elle n'avance pas, etc. Le problème, c'est qu'encore faut-il que les 27 pays européens soient d'accord et soient prêts à y aller. Nos amis allemands sont terrorisés à cause de leurs automobiles, de leurs machines-outils. Nos amis grecs tiennent au fort du Pyrée, etc. Il y a aussi ce côté. Est-ce qu'on peut trouver, et je l'espère, et ça sera à Mme von der Leyen en particulier, est-ce qu'avec l'appui des principaux pays européens, est-ce qu'on peut avoir une voie européenne ? Et de nouveau, sur des sujets où l'Europe a des choses à dire. Je crois que, par exemple, ça peut paraître un peu... Vous pouvez considérer que c'est un peu pittoresque, mais l'éthique de l'intelligence artificielle. C'est des sujets centraux qui sont en train d'apparaître devant nous. Les technologies de surveillance, vous voyez le développement de toutes les technologies, leur reconnaissance faciale, l'avenir des océans, l'avenir des océans, la biodiversité, surtout la fiscalité des entreprises de haute technologie. On voit bien, par exemple, la lutte contre le changement climatique. Une solution que je pense que tout le monde, y compris d'ailleurs les industriels, considère comme nécessaire, c'est le prix du carbone. Mais peut-on imaginer le prix du carbone s'il n'est pas transatlantique ? On va imposer une taxe en entrée aux produits américains, ce qui veut dire une guerre commerciale. Il vaut évidemment mieux travailler ensemble. Alors le problème, c'est que si Trump est réélu, on fera rien. pour Trump, « America first », ça veut dire « America alone », l'Amérique seule. Il considère que l'Union européenne est son pire ennemi. Son objectif, c'est le démantèlement de l'Union européenne. Donc on ne fera rien. On peut néanmoins faire avec la société civile américaine, les entreprises américaines, les villes américaines. Toutes les villes de plus de 100 000 habitants sont démocrates. Un certain nombre d'États américains. On peut déjà travailler. Les grandes sociétés américaines savent très bien que leur intérêt, c'est qu'il y ait un accord avec l'Europe. Les échanges euro-américains restent les échanges les plus importants au monde. Et le marché unique reste le marché le plus important au monde. Donc ça, c'est s'il est réélu. Essayons de travailler. Et ça, c'est un peu de l'imagination. Il faut que notre commission européenne soit innovante, soit agile. Et justement, le monde change. Si un président démocrate est élu, ce sera sans doute plus facile. Mais il faudra leur amener les idées. Ils n'ont pas d'idées sur ce genre de sujet. Donc ce sera nous aussi d'arriver avec des idées, mais des idées qui soient aussi, il faut bien dire, réalistes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada